Là, c'était la première fois qu'on l'avait mis dans son lit, toute petite crevette. Noé arrive au monde le 30 mars 2018. Un petit bébé comme les autres. Mais dès son deuxième jour, il est pris de convulsions inhabituelles. On a eu 41 jours de néonatalogie. Donc déjà, c'était très difficile. On est rentré deux jours avec mon fiancé. Et deux jours après être rentré, c'est là qu'on nous a dit que Noé passerait pas un an. Donc au début, c'était juste la descente aux enfers, tout simplement. Noé est atteint du syndrome de Zellweger, une maladie extrêmement rare et incurable. Son organisme ne parvient pas à se débarrasser des toxines qui s'accumulent dans son foie et ses reins. À six mois, il doit ingurgiter sept médicaments tous les jours. C'est un biberon pas tout à fait comme les autres. Parce que c'est pas très agréable de donner tout le temps des médicaments à son enfant. Mais il n'y a pas le choix. Malgré la gravité de la maladie, ses parents gardent espoir coûte que coûte. Nous, en fait, on a choisi de se battre, de rien lâcher, de garder espoir. Même si la plupart des médecins nous disaient que du coup, ça allait être très, très compliqué. Mais malgré tout, on garde quand même espoir qu'un jour, il y ait un traitement qui puisse aller mieux. Et on donnera tout de façon pour ça. Ça, c'est clair, on lâchera jamais rien. Impossible de baisser les bras pour le jeune couple. Ils y croient. Noé est un battant. C'est un amour de bébé. C'est pour ça aussi qu'on est obligé d'être fort pour lui. Il nous le rend tellement bien que c'est important pour nous. Pour l'heure, le bilan des médecins est plutôt positif quant à l'avancée de sa maladie. Ses parents lancent une cagnotte pour soutenir la recherche. Pour faire un don, rendez-vous sur la page Facebook La Marche de Noé. Dans le monde, il existe 175 cas de syndrome Zellweger. Merci.